Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une vidéo nocturne en pleine nuit, ça faisait longtemps mais là effectivement, breaking news exceptionnel, on ne peut pas passer à côté, il y a une petite heure, alors ça fera peut-être un petit peu plus le temps que je tourne, je monte et que je publie la vidéo mais Evan Wells, l'emblématique coprésident de Naughty Dog vient d'annoncer son départ du studio, c'est donc officiel à la fin de l'année 2023, Evan Wells qui a rejoint Naughty Dog il y a 25 ans en 1998 pendant le développement de Crash Bandicoot 3 alors qu'ils étaient seulement 14 chez Naughty Dog, et bien après 25 ans chez Naughty Dog et quasiment 20 ans à la tête du studio puisqu'en 2004 après le départ de Andy Gevin et Jason Rubin, les fondateurs de Naughty Dog, Evan Wells avait pris la direction du studio aux côtés de Christophe Balestra, Christophe Balestra notre français qui a lui quitté le studio en 2017, en mars 2017. Donc 25 ans après être arrivé chez Naughty Dog, quasiment 20 ans, donc 19 ans à la tête du studio, Evan Wells annonce son départ et on apprend, donc on va faire une grosse vidéo pour lire déjà le message d'adieu d'Evan Wells qui est personnellement m'a touché, il est très touchant, puis Neil Druckmann quelques minutes après a pris la parole pour rendre hommage à Evan Wells mais pour annoncer aussi pas mal de changements à venir dans les prochains mois, enfin d'ici l'année 2024, donc on va revoir tout cela, mais en tout cas voilà, c'est une information assez importante, assez bouleversante, pour moi c'est tout simplement la deuxième grande page du studio, c'est vrai que Naughty Dog a été fondé en 1984 par Andy Gevin et Jason Rubin alors qu'ils avaient seulement 14 ans, ils sont restés 20 ans à la tête du studio avant de quitter Naughty Dog en 2004, puis en 2004 c'est donc Evan Wells et Christophe Balestra qui ont pris la relève, en 2017 Christophe quitte Naughty Dog, Ned Druckmann est alors nommé vice-président et non co-président avant de prendre le rôle de co-président en 2019 ou 2020 si je ne dis pas de bêtises, et donc là avec ce départ d'Evan Wells, pour moi c'est vraiment la deuxième page du studio qui se tourne, on a eu vraiment les fondateurs de 1984 à 2004, puis l'ère de Christophe et de Evan entre 2004 et 2023, et là à la fin de l'année ce sera la troisième ère, l'ère de Ned Druckmann et donc je pense qu'il y aura un co-président qui succédera à Evan Wells, mais voilà, troisième ère, troisième page, à l'autre des 40 ans de Naughty Dog puisque l'année prochaine de Naughty Dog fêtera ses 40 ans, c'est assez, ça fait bizarre quand ce sont des personnes que tu connais depuis, enfin que tu connais entre guillemets à travers leur travail et leur prouesse au sein de Naughty Dog, mais depuis ma naissance, puisque moi je suis né en 1993, donc voilà, j'ai un petit peu grandi avec l'ère d'eux, celle de Evan et de Christophe, ça fait bizarre, ça m'avait pas mal bouleversé quand Christophe Balestra était parti, et là je dois avouer que ça fait quelque chose ce départ de Evan Wells, surtout quand on lit sa lettre de départ que je vais vous traduire, maintenant elle a été publiée il y a une heure et demie sur le site de Naughty Dog, je vais vous la traduire, elle est pour moi assez sympa, voilà un petit peu ce que Evan Wells dit à ses équipes mais aussi aux fans de Naughty Dog, les dogs, après 25 ans passés chez Naughty Dog, je voulais vous annoncer que j'ai décidé de prendre ma retraite à la fin de l'année, c'est une chose dont j'ai discuté avec l'équipe de direction du studio de Naughty Dog depuis plus d'un an et avec Nell, donc Nell Druckmann depuis encore plus longtemps, cette décision s'accompagne d'émotions fortes et contradictoires mais je me suis rendu compte que j'étais satisfait de mon temps passé au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des 25 dernières années, j'ai toute confiance en la capacité d'un nail à continuer de diriger le studio, le moment est venu pour moi de lui donner l'occasion ainsi qu'aux autres membres de l'équipe dirigeante du studio d'orienter le studio vers un avenir prospère, cela fait plus de 30 ans que je crée des jeux vidéo de manière professionnelle et Naughty Dog a été ma maison pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai vu ce studio passer de 14 employés dont moi pendant le développement de Crash Bandicoot 3 en 1998 à plus de 400 aujourd'hui. Toutes les grandes étapes de ma vie sont liées à un projet Naughty Dog, j'ai rencontré ma femme pendant Crash Team Racing, nous sommes partis en lune de miel après la sortie de Jack 2, nous avons eu notre premier enfant la semaine de l'E3 lorsque nous avons annoncé Uncharted Drake's Fortune et notre deuxième enfant est né en plein développement de The Last of Us. Nos projets actuels m'enthousiasment au plus haut point et il sera difficile de ne pas les voir mener à terme. Mais nous n'avons jamais eu une équipe aussi forte pour nous assurer que nous les livrerons d'une manière qui établira les normes de l'industrie et dépassera toutes les attentes. Enfin, à tous les chiens de l'élevage, je suis touché par ce que nous avons accompli et je suis ravi d'avoir l'honneur d'observer depuis la ligne de touche comment vous continuerez à maintenir la culture de développement bien établi qui a conduit à notre bonne fortune et à notre série de jeux à succès. Je ne doute pas que Naughty Dog atteindra de nouveaux sommets et continuera à relever la barre de l'état de l'art actuel. Je suis ravi de voir ce que l'avenir réserve à cette équipe inspirante et je suis très fier de vous tous, Evan. Voilà, un message qui pour moi m'a ému parce qu'on voit à quel point il aime le studio et à quel point Naughty Dog l'a accompagné tout le long de sa vie. En fait, je me retrouve dans ces mots-là, bien que je n'ai pas encore de femmes et d'enfants, mais c'est vrai que mon tout premier jeu de ma vie, ça a été Crash Bandicoot 2. Crash Team Racing est tout simplement le jeu de ma vie qui est sorti en plus le jour de mon anniversaire, le 20 octobre 99 en France. J'ai donc eu mon enfance avec Crash Bandicoot, mon adolescence avec Jack & Dexter et Uncharted, ma vie de jeune adulte avec Uncharted The Last of Us et maintenant ma vie d'adulte avec The Last of Us. Donc ça fait vraiment bizarre, c'est vraiment ce duo auquel je j'aime et donc du coup, ces personnes-là, notamment Evan Wells et Chrysan Balestra ont contribué au développement de ces jeux qui m'ont accompagné tout le long de ma vie. Donc voilà, je trouve que c'est assez touchant. Et donc voilà, et donc du coup, quelques minutes après l'annonce de ce départ, c'est Neldrick Mann qui a publié un communiqué de presse pour annoncer les changements qui vont avoir lieu au sein de Naughty Dog et terminer par notamment un message de remerciement et on va commencer par ce message de remerciement pour rester un petit peu dans le côté nostalgie, le côté émotionnel puisque Neldrick Mann annonce, Evan nous manquera terriblement mais je suis convaincu que l'évolution de l'équipe dirigeante du studio nous permettra de prospérer et de nous développer dans de nouveaux domaines. Nous souhaitons à Evan une retraite bien méritée. Il a fait preuve d'une grande générosité en restant au poste bien plus longtemps qu'il ne l'avait initialement prévu, travaillant en étroite collaboration avec nous pour mettre au point une nouvelle structure. Je me sens vraiment honoré d'avoir une équipe aussi passionnée, réfléchie et talentueuse chez Naughty Dog et cette croissance reflète la capacité à reconnaître les contributions significatives de tous les départements tout en mettant en place notre studio pour qu'il soit plus accessible, agile et évolutif. Je sais que je parle au nom de tout le monde chez Naughty Dog quand je dis du fond du cœur merci Evan pour tes connaissances, ton amour de ce studio et de l'industrie et pour le grand soin que tu as apporté à t'assurer que notre studio allait toujours dans la bonne direction. Ton leadership inspirant fera à jamais partie de notre ADN. Voilà, ça en fait des mots, ça en fait des mots, ça en fait des mots. Il y a même Christophe Balestra également qui a fait un tweet, un très joli tweet où tout simplement il rend lui aussi hommage à Evan Wells en lui disant que sans lui tout simplement le studio n'aurait pas été ce qu'il a été. Donc voilà, c'est une sacrée soirée. Vous pouvez aller voir sur Twitter, il y a plein de membres de Naughty Dog qui rendent également hommage à Evan Wells sachant qu'il n'est pas encore parti. Donc voilà, je suis en train de voir dans mon retour les coups de soleil. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'étais ce week-end à Monaco pour tourner en fait le pilote de deux vidéos, enfin deux pilotes de vidéos pour un nouveau projet très ambitieux et je n'avais pas anticipé qu'on allait tourner pendant 10 heures en plein d'après-midi sous 34 degrés et du coup ça fait des dégâts. Et là je le vois au retour, ça fait de sacrés dégâts. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas parti en vacances, non je suis parti, j'ai juste fait l'aller-retour pour tourner. Donc voilà, et donc petit aparté pour revenir en pêche maintenant au quelque chose de plus sérieux puisque Neil Druckmann dans son communiqué de presse a annoncé également tout simplement l'avenir du studio avec pas mal de restructuration. Donc déjà il annonce qu'il va rester le co-responsable aux côtés de Evan West jusqu'à son départ en fin d'année et qu'il va continuer à être responsable et chef de la création mais qu'il va également s'occuper de l'avenir des projets, de la gestion de l'avenir des projets, de la vision créative, de la stratégie commerciale de Naughty Dog dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais on apprend que Alison Moru est premier studio manager et chef des opérations. Donc elle sera responsable de l'ensemble des opérations et des finances de Naughty Dog et se joindra à Neil Druckmann pour diriger les activités du studio. Arnie Meyer qui était déjà devenu vice-président continue son travail de développement de l'impact culturel et du bien-être à long terme chez Naughty Dog. Vous savez que Naughty Dog a fait toute une restructuration pour éviter le crunch, pour vraiment avoir des séances de bien-être pour que les équipes se sentent bien. Donc Arnie Meyer va continuer ça. Mais en plus de cela, il va également être responsable de la culture et de la communication au sein du studio. Christian Garling, actuel responsable de la technologie, va continuer à chercher de nouvelles innovations et de nouvelles solutions techniques. Eric Pangilinan et Jérémy Yatz vont rejoindre les rangs de la direction du studio en tant que co-directeur des vastes et impressionnants départements artistiques de Naughty Dog. Donc ça, c'est assez intéressant puisque ça annonce de nouveaux co-directeurs. Donc Arnie Meyer et Kurt Margenau, si je ne dis pas de bêtises, avaient déjà rejoint ses postes il y a quelques mois. Et bien on apprend que maintenant Naughty Dog se dote de deux nouveaux co-directeurs avec Eric et Jérémy. Donc Eric est présent au sein du studio depuis plus de 25 ans. Il fait partie des vétérans. C'est un pilier de Naughty Dog surtout dans la contribution au studio et à ses jeux. Du côté de Jérémy, lui, il a vraiment une expertise, un savoir-faire qu'il apporte à Naughty Dog depuis plus de 20 ans. Il est lui aussi un homme important du studio, donc le candidat idéal pour ce nouveau poste. Donc voilà, on a deux vétérans qui sont là depuis 20 et 25 ans. Donc c'est vraiment très rassurant de voir que ces nouveaux postes sont attribués à ces personnes-là. Et enfin, on apprend que Anthony Newman prendra ses nouvelles fonctions en tant que directeur de la production et de la conception. Il a rejoint Naughty Dog au cours d'Uncharted 2, donc il y a déjà plus de 15 ans. Il a ensuite co-dirigé avec Kurt Margenau le développement de The Last of Us Partie 2. Il a un grand souci du détail et de la qualité qui fera mouche dans le développement des prochains jeux Naughty Dog. Donc, pour ceux qui me suivent également sur Rockstar Mag, on n'est pas sur un départ à la Leslie Benzies ou Dan Hauser qui est précipité, catastrophique et pas de bonne envergure. Là, on apprend que cela fait deux ans qu'Evan Wells songe, appartient, que cela fait un an qu'il en a parlé aux équipes de direction. Donc vraiment, avec Neil Druckmann, ça fait deux ans qu'il prépare cela. Cela fait un an qu'il prépare cela avec les équipes de direction. Cela fait un an que certaines personnes sont tout courantes et qui ont aujourd'hui rejoint de nouveaux postes. Et on peut voir que dans ces nouveaux postes, c'est que des vétérans, des personnes qui sont là depuis 15, 20, 25 ans. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, on voit que Naughty Dog travaille vraiment son avenir et que même si ce départ fait mal pour les équipes et pour les fans, il est de bonne augure et ce départ a été bien préparé, minutieusement préparé, pour offrir un avenir serein et prospère à Naughty Dog. Et on a hâte de voir cela. Voilà pour la petite news de la nuit les amis. J'espère que pour si vous la regardez cette nuit, bonne nuit à vous. Si vous la regardez demain ou dans les prochains jours, bonne journée à vous. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'oubliez pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag, sur nos réseaux sociaux, notamment Threads. On est présent sur Threads. Vous retrouverez tout cela dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous follow dès maintenant. Et sinon, on se retrouve sur notre site, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada